Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous présenter les pépites culturelles que j'ai découvertes en 2020 et qui valent grave la peine d'être découvertes au-delà de cette année si difficile culturellement. Alors on va parler de spectacle, de musique, de livres, de podcasts, de films et de séries et aussi d'expériences scéniques et de spectacles. Du coup j'espère que vous trouverez ce qui vous fera vibrer, ce qui vous touchera, qui vous surprendra, qui vous fera rire puis pleurer et surtout qui vous fera grandir. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez reconnaître sûrement quelques pépites que j'ai mis en avance sur mon compte. C'est quelque chose que je fais plus spontanément sur Insta que sur Youtube. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre sur ce réseau-là. On commence directement avec la catégorie des podcasts et je voulais absolument vous parler des baladeurs qui est une série audio Les Hoseurs. Et pour reprendre leurs termes qui sont super parlants, c'est des humains qui nous racontent leurs aventures et mes aventures en pleine nature. Et c'est tout simplement une immersion dans des aventures qui font trop plaisir. Si on a envie d'aller en montagne, si on a envie d'aller dans le désert, si on a envie d'aller même sous l'eau. Et pour le plus loin, c'est dans l'espace. Il y a vraiment plein plein d'aventures et donc c'est des gens qui sont partis, qui nous racontent ça. Et il y a un vrai travail sonore au niveau des ambiances sonores mais aussi des musiques qui nous plongent dans des espaces naturels incroyables. Et on peut l'écouter confiné ou pas, mais moi ça m'a beaucoup aidé pendant cette année 2020 à voyager, à m'évader. Et à chaque fois que j'en ai parlé autour de moi et que les gens ont eu la curiosité d'aller écouter, il y a toujours eu des réactions. Que ce soit des pleurs, des discussions, aller voir les photos dont on parle qui ont été prises, aller voir les livres dont on parle dans ces aventures. Parce que souvent, c'est des gens qui sont assez créateurs, qui sont assez motivés pour créer des choses. Et c'est hyper inspirant. Donc vraiment, je vous conseille d'aller foncer et l'écouter. Si je vais passer une journée à grimper une montagne et qu'en haut il y a, on imagine, un bouquetin ou une montagne enneigée, et bien j'aurais envie de le mettre en haut sur la photo pour retranscrire le vertige, le vide. Le second que j'ai envie de vous conseiller, c'est Entre de Louis Média. On y suit Justine qui va rentrer au collège et qui nous raconte sa vie de façon périodique. Au début, j'étais un petit peu sceptique parce qu'on écoute quand même le point de vue d'une enfant. Et en fait, c'est hyper intéressant et les épisodes sont courts. Alors je me suis pris à écouter un, deux, trois, puis quatre podcasts. Puis final, écouter toute la saison 1 et trouver ça vraiment pertinent, authentique et intéressant d'avoir le point de vue d'une fille de 11 ans sur YouTube, sur la sexualité, les amours, le harcèlement, l'école, l'éducation, le futur aussi. Et je trouve que c'est assez précieux d'avoir ce point de vue-là. Et en plus, je ne vous spoil pas, mais il y a pas mal de rebondissements et ça ne m'a pas du tout laissé insensible. Et là, tu deviens une personne qui veut un compte YouTube, un compte Instagram, un compte Twitter, un compte Facebook. T'es plus du tout le même en fait. C'est pour ça qu'on est différent avec les adultes parce qu'on ne veut pas qu'ils s'aperçoivent qu'on l'a changé. Pour finir dans cette catégorie, je vous parlerai de deux podcasts qui ont été super durs à écouter pour moi, mais qui ont été aussi très impactants, qui m'ont permis de changer de point de vue et d'écouter des valeurs, des excuses et des façons de penser que je ne conçois pas moi-même, mais qui constituent aussi le monde dans lequel on vit. Donc si vous ne vous sentez pas prêt, n'y allez pas pour le moment, mais si ça pique votre curiosité et que vous sentez que vous êtes prêt à affronter ça, allez écouter. Je vous parle des hommes violents, un podcast par France Culture où on est en immersion avec 12 hommes qui ont été condamnés pour violences conjugales et qui suivent contraints un groupe de paroles. Certains assument, d'autres non. On nous parle d'alcool, d'amour, du vision du passé, mais aussi du futur. C'est un sujet qui est aussi intéressant que révoltant ou plein de notions solides, que ce soit la place du genre, la sexualité, la notion de couple, la notion de famille, celle du masculin et du féminin, et c'est vraiment hyper intéressant. Mais il y a aussi celle des mentalités, et c'est un sujet qui est très présent, qu'on retrouve aussi dans le deuxième podcast que je voulais vous présenter, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Gardien de la Paix par Arte Radio. C'est le témoignage d'Alex, agent de police, qui découvre dans son unité de police un groupe WhatsApp sur lequel des collègues à lui échangent des propos racistes, fascistes et suprémacistes blancs. Honnêtement, en écoutant le podcast, j'ai eu peur parce que c'est d'une vraie violence. Et il y a aussi une place pour les armes que je n'aurais pas du tout imaginé et que je trouve très inquiétante pour un milieu qui prône la sécurité. Et la sécurité de qui ? Il y a un vrai racisme qui se mêle au sexisme et qui sont deux notions qui bloquent plein d'éléments et plein de personnes que j'aime dans les évolutions dans leur vie. Donc c'était intéressant d'écouter, même si c'était honnêtement très choquant. Ouais, donc voilà, je suis dans ma voiture, je vais vous faire le truc avant de rentrer. Comme ça, ça vous laissera le temps d'écouter, de répondre avant que je rentre dîner. Donc je rappelle, vous mettez des écouteurs parce que je rappelle quand même que cette page n'est ouverte qu'aux hommes et tous les hommes de l'unité n'y ont pas forcément accès. Bon, les sujets durs sont hyper intéressants et souvent très impactants, donc importants souvent à aborder. Mais il n'y a pas que ça et on peut aussi regarder vers des sujets qui sont tout aussi importants et impactants et qui diffusent plus de joie et c'est pour ça que j'avais envie de passer à la catégorie spectacle. C'était une année tellement particulière, la plus désertique que j'ai vécu en termes de représentation. La première depuis ma petite enfance sans festival, mais il n'empêche que j'ai pu voir quelques spectacles et que je n'allais pas me priver de vous en parler quand même. Rappelons-nous que l'année avait commencé assez normalement de ce point de vue-là. Donc j'ai pu voir un ami jouer à l'opéra, une copine jouer à la surenne, je suis allée découvrir des soirées techno, réchauffer mon petit coeur sous un petit chapiteau puis sous un très grand chapiteau et c'est celui-là dont je voulais vous parler et revenir sur le festival mondial du cirque de demain. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais piqueur de rappel, c'est une sorte de compétition internationale de numéros de cirque où du coup plein de personnes viennent présenter et qui est rediffusé à la télévision. Depuis plusieurs années, j'ai des copains qui jouent et donc je suis allée les voir puisqu'il y en avait aussi cette année qui jouaient, mais la plus grande surprise, ça a été de rencontrer l'un d'entre vous. Et je crois que ça a réchauffé mon coeur pour les années à venir. Je vous raconterai ça peut-être plus en détail un jour, mais tout ça pour dire que ça m'a fait extrêmement plaisir de voir des étoiles dans les yeux pétillées comme ça, de gens qui ont eu la curiosité d'aller voir du spectacle vivant grâce à cette chaîne et la présentation, ça m'a vraiment beaucoup touchée et motivée. Il y a aussi eu des très très bons numéros, il y a eu des choses qui m'ont moins touchée, c'est normal. Ensuite j'ai pris un petit peu de temps pour suivre le travail d'une ancienne prof à moi que j'ai vu à Toulouse puis à l'université de Grenoble et c'était vraiment super chouette. Et là, confinement ! Donc envie d'humains et agitation numérique, je dis agitation parce qu'au début du premier confinement il y avait une flopée d'initiatives, de petits postes, de rassemblements, de choses de ce genre-là. Mais personne n'avait décidé de construire réellement quelque chose de solide pour remplacer le spectacle puisqu'on espérait que ce soit juste une petite pause avant de reprendre les représentations. Puis quand on a appris que les festivals étaient annulés, là ça a été un vrai choc. Enfin en tout cas pour moi personnellement ça a vraiment changé l'identité de l'année parce que c'était la première depuis vraiment longtemps où l'été je n'allais pas retrouver des gens que j'apprécie, voir beaucoup de spectacles dès 8h du matin à 8h du soir, lancer des projets, initier des choses, partager, vivre, être touchée, tout ça. Voilà, tout ça c'était juste annulé. Puis en septembre on a eu quelques retrouvailles avec le monde qu'on aime, avec notamment les stages de danse qui ont fait un bien fou mais aussi aller voir quelques représentations, enfin une en fait, j'ai vu un spectacle en vrai, mon dieu ! Et c'était la compagnie MK que j'étais allée voir dans une soirée avec plusieurs pièces et ça a fait vraiment du bien. Et là je me suis emballée, j'ai pris des places, j'ai pris des places pour plein de spectacles et notamment pour un qui me tenait à cœur, mais genre vraiment à cœur, la soirée des chorégraphes contemporains à l'Opéra de Paris. Normalement je devais y aller. Ça fait des mois que je suis la construction du projet, des années que je suis les chorégraphes qui vont me présenter ce soir-là. J'avais quasiment pas vu de spectacle de l'année. C'était mon cadeau d'anniversaire de mois à mois, je vous dis même pas comment j'ai galéré pour avoir la place. J'étais vraiment heureuse, max quoi ! Et une semaine avant, reconfinement ! Je l'ai donc regardé en live de chez moi, portable éteint, lumière éteinte, mais ça reste incomparable. Après je suis contente que ça ait pu toucher peut-être des gens qui ne seraient pas forcément allés à l'opéra, donc ça, ça fait vraiment plaisir. Mais pour autant, j'ai fait un retour sur Instagram que je vous mets, mais j'ai vraiment passé pas mal de temps à être vraiment triste que ça puisse pas se vivre en vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Côté Cirque, j'ai aussi pu regarder 7 moments de joie du Cirque Eloise qui a été proposé en webdiffusion et j'en ai aussi fait un retour sur Instagram. Coucou, je viens vous parler de 7 moments de joie du Cirque Eloise. Ce spectacle en webdiffusion, je veux dire spectacle, même si c'est plutôt un mix entre le document, la captation et la création artistique filmée, c'est 7 artistes différents, je disais désolée, ça a coupé, qui ont donc interprété la joie à leur façon avec des interprètes et leur discipline. Donc il y a du boulahoup, il y a du trapèze, de l'accord de disque, il y a de la danse, et d'ailleurs il y a des danses comme le walking qui ressortent pas souvent. C'est un plaisir à voir honnêtement. Par contre, un truc que je trouve incroyable, c'est que dans le Cirque, il y a quelques pièces phares auxquelles je pense au niveau cinématographique qui ont vraiment pour moi marqué le lien entre le cinéma et le Cirque et la création. Mais ça en fait partie et je pense que c'est une des ouvertures d'activités, de possibilités qu'on peut voir comme positives dues à cette situation sanitaire. Et que vraiment, il y a des plans, des points de vue que tu adoptes vis-à-vis des agrées que tu n'aurais pas eu l'occasion d'avoir en tant que spectateur. Aussi des effets big up aux cadreurs, je sais que le cannerage ça a été créé par les artistes ou par les cadreurs, mais chapeau honnêtement. Aussi voilà, big up aux gens qui ont rendu hommage aux nations autochtones avec une diversité et une qualité que je trouvais magnifiques. Donc je finirai en disant que 7 moments de joie, ça fait plaisir à voir, c'était une thématique importante je pense à mettre en avant en ce moment-là. Surtout grâce au spectacle vivant, c'est vraiment un champ à explorer, cette notion de webdiffusion, de ça. Personnellement, je rêve que les spectacles reviennent. Je pense que comme beaucoup de gens ici, mais en attendant, c'est beau de trouver les ouvertures. Je pense que ça va nourrir la suite aussi pour le cirque, pour la postérité, pour l'histoire, c'est important finalement. Et c'est bien qu'on ne reste pas en dehors de ce champ-là. Finalement. Sous-titrage ST' 501 J'ai voulu travailler sur la notion de ralenti, fait qu'elle est filmée en temps réel, mais le film est passé en ralenti. Donc en gros l'enjeu c'était d'explorer au maximum l'espace en 1 minute 30. Je ne sais pas dans quelle mesure ces films seront disponibles ou non en ligne sur le long terme, mais de toute façon je pense qu'ils ont une place inédite, voire historique dans l'histoire de César aujourd'hui. J'en arrive à la catégorie films et séries, et bien je n'ai jamais regardé autant de séries de toute ma vie ! Et je pense que ce ne serait pas arrivé dessus et tout s'il n'y avait pas eu 1 et puis 2, confinement ! Mais bref, ma petite sélection, alors je dirais que bon pour le moral il y a Brooklyn Nine-Nine, à petite dose comme ça selon les besoins et les envies. Sinon il y a Notre Planète que je regarde dès que je suis malade et Trop Bon Remède honnêtement. Et dans les séries que j'ai beaucoup aimées mais qui n'ont pas été top joie pour le moral en cette année un peu difficile, il y a Breaking Bad que j'ai commencé et finie, oui, mieux vaut tard que jamais ! Et j'ai trouvé que la créativité et la colorimétrie surtout ont été vraiment une très très belle découverte dans cette série. Sinon il y a aussi 13 novembre qui a été assez dur mais important je pense. Et Bojack Horseman, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans un tout autre style. et c'est une sorte de satire d'une société parallèle où les gens sont des animaux. On se moque un petit peu de l'opulence, de la célébrité, de la recherche au succès et qu'est-ce que la définition du succès et de la joie, voilà. Je pense que comme beaucoup de personnes, le jeu de la dame a été une belle façon de finir l'année en série mais pour moi la série que j'ai attendue mais d'une force, c'est Move, tout simplement. J'en avais beaucoup parlé sur Instagram, enfin j'avais essayé de me calmer mais bon, voilà. Et c'est une série en fait en 5 épisodes où on suit 6 chorégraphes à travers le monde et il y en a que je suis depuis des années et donc j'étais ravie de les découvrir dans cette série-là. D'autres qui ont été juste de vraiment belles découvertes et il y a pas mal de styles différents à chaque fois selon les chorégraphes et ça en est partie du monde différent. Et on suit leur vie, leur processus créatif, leur façon de chorégraphier, leur parcours, leurs envies futures, etc. Et c'est vraiment passionnant. Pour les films, j'en regarde pas du tout assez à mon goût mais je retiendrai quand même le film Queen qu'une amie indienne m'avait conseillé en me disant que c'était assez réaliste et honnêtement j'ai vraiment passé un bon moment. Donc dans l'histoire, c'est Queen qui va se marier avec l'homme de sa vie et ils partent en lune de miel en Europe mais son futur mari annule les Nosts 2 jours avant et Queen décide de partir quand même en lune de miel toute seule. Vraiment une queen à regarder. J'avais aussi envie de vous parler du film Saw qui me parle beaucoup au niveau des sujets abordés. Les personnages sont hyper attachants. Je trouve qu'autant que le fond que la forme, ça marche vraiment bien. Pour autant, je me permets d'ajouter à cette sélection une capture d'écran que je vais vous traduire par-ci par-là qui est une remarque et un retour pas spécialement positif que j'ai vu sur le film et que j'ai trouvé intéressante à ajouter donc je vous pose ça là. Voilà le mois du montage au lendemain de la vidéo où vous êtes en train de regarder et je la trouve vraiment assez longue donc je vais m'arrêter là pour le moment et garder la partie livres, musiques et expériences scéniques pour la semaine prochaine. J'espère déjà que vous aurez pu apprendre pas mal de choses et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le projet à me dire si la vidéo vous a plu à mettre en commentaire s'il y a aussi des podcasts des séries que vous avez regardées que vous nous conseillez ou certaines que vous avez pu déjà voir si vous avez des retours sur des spectacles que vous avez pu voir aussi ça serait trop cool de nous faire partager ça. En tout cas, quoi qu'il arrive je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi et je vous souhaite une très très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501